Une vingtaine d'ambassades et consulats fermés dans le monde, arabo-musulmans et en Israël. Un avis de prudence diffusé à ces ressortissants. Les Etats-Unis sont en alerte face aux menaces terroristes d'Al-Qaïda. Évoquant l'interception de communications électroniques, les services de renseignement américains parlent d'un risque d'attentat d'une ampleur inhabituelle. La cible exacte n'est pas connue, mais le Yémen est parmi les pays les plus exposés. Londres, Berlin et Paris ont d'ailleurs aussi fermé leur ambassade à Sanaa. À la capitale. Ces menaces ne seront pas mises à exécution tant que nous, les hommes de la sécurité, nous serons en place, assure ce soldat yéménite. Le Yémen est en sécurité, rien de mal n'arrivera, dit-il. Interpol a également lancé une alerte après une série d'évasion dans des prisons de plusieurs pays, dont l'Irak, la Libye et le Pakistan. L'organisation de coopération policière soupçonne Al-Qaïda d'être impliquée et de rappeler que le mois d'août est une date anniversaire liée à plusieurs attaques terroristes en Inde, en Russie et en Indonésie.